Appui à la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Le pays qui, depuis la mi-février 2021, est confronté à une résurgence épidémique liée au virus Ebola après la grande crise de 2014, bénéficie d'un soutien de 430 000 dollars. Les fonds alloués par la Banque africaine de développement permettront au gouvernement guinéen de mettre en exécution ses priorités dans sa réponse au virus Ebola prévue dans son plan de riposte afin de limiter les taux de mortalité et de morbidité liés au virus. Ce soutien financier de la Banque africaine de développement va permettre à la Guinée d'utiliser ces fonds, notamment contre la prévention de cette maladie, la mise en place de laboratoires afin de diagnostiquer la maladie et de pouvoir y trouver des réponses fiables et aussi la mise en place d'une politique de sensibilisation afin de sensibiliser le pays contre ce virus qui est, on sait, très mortel. Dans les détails, le projet d'aide humanitaire d'urgence permettra à la Guinée de renforcer ses capacités de diagnostic et de gestion des échantillons de ces laboratoires régionaux. Il contribuera aussi à améliorer d'une part la prévention et le contrôle des infections et d'autre part la gestion des cas dans les établissements sanitaires ciblés et dans les communautés. Le projet permettra également aux pays d'intensifier ses opérations de sensibilisation pour améliorer la perception de la population à l'égard de la réponse sanitaire. C'est une mesure idoïne que la Banque africaine de développement met en place et le soutien de la Guinée est assez intéressant et je pense que cela va être une mesure bénéfique pour la Guinée et pour la santé publique en Guinée car ça va permettre non seulement d'éradiquer la maladie mais aussi de trouver des solutions afin d'améliorer le système de santé global en Guinée. Précisons que cette nouvelle épidémie d'Ebola se vient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus qui pose les défis tant sanitaires que socio-économiques à ce pays d'Afrique de l'Ouest.